Oui, on attend 66 spectacles pour 169 représentations tout au long de la saison. C'est une programmation qui se veut paritaire. On a autant de spectacles portés par des hommes que de spectacles portés par des femmes. C'était très important pour nous de tenir ce principe-là. Il y a évidemment toute une variété de propositions, mais il y a des thèmes qui sont redondants et qui viennent aussi de la manière dont les artistes réagissent à l'actualité. On a beaucoup le thème de l'aventure et du souffle de l'aventure dans plusieurs spectacles. Celui de l'émancipation et de l'affirmation de la liberté. Celui de la question de la différence, de son acceptation et de sa valorisation. Beaucoup, beaucoup de spectacles autour de l'humour et de l'absurde et du grotesque. Toutes les disciplines sont représentées. On a beaucoup de danse. On a souhaité aussi avoir vraiment ce tropisme-là très fort. Et puis la marionnette avec deux spectacles magistraux, Moby Dick, d'Inville d'Aspédi et Dimanche, des compagnies Focus et Chaliouaté. C'était très important pour moi de proposer des grands formats de marionnettes et de théâtre d'objets. Pas uniquement pour les enfants, justement. J'ai voulu amener beaucoup de présences artistiques. Donc, effectivement, des équipes qui reviennent plusieurs fois dans la saison. Des petites formes qui s'installent pour plusieurs représentations. J'espère qu'elle va plaire. Je serai satisfaite quand je pourrai avoir les retours, les premiers retours des spectateurs. Mais oui, et puis c'est un travail qui va se mener sur plusieurs années. Cette rencontre-là va se faire en plusieurs saisons. Sous-titrage Société Radio-Canada